Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les soins d'hygiène quotidien pour les personnes porteuses d'une gastrostomie. Bonjour Monsieur. Pour rappel, il y a les sondes de gastrostomie avec une collerette externe, comme ceci, dont le tuyau sort de l'orifice et il y a les boutons de gastrostomie comme présent chez notre patient, comme ceci. Peu importe le système de gastrostomie, les soins sont les mêmes. Les huit premiers jours après la pause de la gastrostomie, les soins sont spécifiques, désinfection de la peau, port de pansement et sont réalisés par une infirmière. Ensuite, les soins sont simples à réaliser tous les jours, soit par vous-même, soit par une personne de votre entourage. Tout d'abord, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Ensuite, prenez une compresse non stérile de l'eau et du savon. Et nettoyez le tour de l'orifice, comme ceci. S'il y a persistance de souillure, recommencez. Puis ensuite, rincez avec une compresse, toujours non stérile, et de l'eau. Puis, séchez soigneusement la peau avec une compresse sèche. Pour les personnes porteuses d'une sonde de gastrostomie, avec une colorette externe, surtout, il faut bien faire coulisser celle-ci, comme ceci. Et pareil, nettoyez avec de l'eau savonneuse, rincez et séchez soigneusement. Puis ensuite, remettez, replacez soigneusement la colorette, en ne pas trop serrant la peau. Il est important d'effectuer des mouvements de rotation tous les jours de la sonde ou du bouton, même d'un quart de tour. Ceci permettra d'éviter les adhérences. L'idéal est de laisser à l'air s'il n'y a pas d'écoulement. Ceci évitera l'apparition d'un bourgeon charnu. Les douches et les bains sont possibles, à condition de mettre un pansement occlusif. Voilà pour aujourd'hui. Merci, monsieur, de votre participation. Et à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada